Ma belle Sangha d'Amour, eh bien j'arrive avec deux petites minutes de retard, ta-da-dam, et voilà, j'espère que vous allez bien. Je me demande si on va voir du monde ce matin, on est au lendemain de la Saint-Jean-Baptiste, fête nationale au Québec. Alors coucou tout le monde, merci d'être là. Ah ben je vois que ma belle Pauline est là ce matin, alors merci à ceux qui se branchent en direct. Tous les autres qui sont là en différé, parce qu'aujourd'hui en plus d'être le lendemain de la Saint-Jean-Baptiste, c'est un samedi ensoleillé au Québec. Alors merci d'être là pour ceux qui sont avec moi en direct ce matin. Coucou Denise, allô tout le monde, bonjour, je vois vos beaux petits coucous ce matin. Coucou Geneviève, allô Anne, comment ça va, comment vous passez cette longue fin de semaine? Allô ma belle Annick d'Amour, bon matin, coucou! Ce matin on va se parler de se libérer de la honte et de la culpabilité, on va essayer d'avoir un regard différent sur ces deux énergies qui sont vues comme des états d'esprit destructifs dans le bouddhisme. Coucou Napoléon, coucou Isabelle, bienvenue, merci d'être là. Allô ma belle Sophie d'Amour, oui on est là, merci. Allô ma belle Martine, bon matin et bonjour, bonne nuit, bonsoir à tous ceux qui sont en différé pour toute la semaine. Vous êtes des centaines à écouter les vidéos, je tiens encore à vous remercier d'être là tous les samedis avec moi ou dans la semaine qui suit. Il y en a qui réécoutent les vidéos, qui refont les pratiques, qui me parlent des bienfaits que ça leur procure à l'intérieur d'eux. Et c'est le plus beau cadeau du monde quand vous faites ça parce que c'est la récompense ultime, c'est mon intention, en tout cas c'est l'impact que j'essaie d'avoir, de partager cette sagesse bouddhiste, ces courtes méditations une fois par semaine avec vous. Alors merci d'être là encore et j'ai une question pour vous ce matin pendant que tout le monde se branche le coucou ma belle Johan. Je voulais savoir, seriez-vous intéressants à commencer un défi? Là j'ai un nouveau défi 21 jours de méditation qui s'en vient, qui est sur vivre dans la joie. Alors toutes les pratiques de légèreté, de sens de l'humour, de dédramatisation de la vie, etc. Toutes les sentiers vers la joie dans les traditions bouddhistes tibétaines, aussi chez les maîtres, yogis. Et je me suis dit, est-ce qu'on commence ça en septembre ou on commence ça comme dans une ou deux semaines? Est-ce que c'est bon pour vous? Vous avez plus de temps, vous êtes en vacances l'été, vous pouvez réécouter ça le matin, le midi, le soir, n'importe quand. Ou est-ce que vous préfériez faire un défi uniquement en septembre? Je vous le lance comme ça, le takou qui a comme une tendance qui se manifeste dans les messages. Fait que répondez-moi, dites-moi septembre ou juillet. Comme ça, ça va me dire si on commence notre prochain défi 21 jours cet été ou on attend en septembre. Parce qu'il est là, il est tout frais, il est tout chaud, on attend de le publier. Puis c'était une réflexion que j'avais cette semaine, que je ne réussissais pas à positionner. Fait qu'on commencerait soit dans deux semaines pour l'été ou on attendrait septembre que tout le monde soit disponible pour faire un défi de méditation. Alors, je pense que j'ai une petite chatouille qui est avec moi ici. Alors, ne faites pas le saut, il y a quelqu'un peut-être qui va venir nous trouver dans pas long. Qui s'appelle Padmé. Ou Aligria. Ah, c'est Aligria qui est là ce matin. J'aurais pu vous la montrer, mais ça y est, il est déjà venu à sa pourchasse pour la mettre dans la petite pièce de l'autre côté avec lui. Elles sont toutes les trois dans la chambre pendant qu'on médite ici tranquille. Alors, bon, vous me direz si c'est juillet ou septembre, j'attends de vos nouvelles là-dessus. Et ce matin, on se parle de l'énergie de honte et culpabilité. Je revisitais cette semaine beaucoup de documentaires, des vidéos que j'ai tournées, des documentaires sur l'Inde. Je revisite tout ça parce que je suis en train de replanifier de nombreux voyages pour les prochaines années. On est en train de regarder les lieux où on va aller, les gens surtout qu'on va rencontrer. Et je me rendais compte à quel point ce qui qualifie le plus les peuples, soit les peuples indigènes, soit les peuples indiens, soit les tibétains. C'est une espèce de dignité. On dirait qu'ils sont nés avec un état de dignité. Et justement, c'est à la fois les peuples les plus dignes, à la fois les peuples les plus humbles. Et on a tellement à apprendre d'eux parce que dans la vie de tous les jours, nous, on a des petites pof de honte qui nous montent à la surface, de petites culpabilités sur à peu près n'importe quoi. On a honte. La honte, ça peut être quelque chose d'aussi simple que... C'est un malaise finalement, c'est un mal-être des fois, qui ne reconnaît pas notre beauté, qui ne reconnaît pas notre grandeur, qui ne connaît pas notre perfection dans nos imperfections. On dirait qu'on est nés dans un état où on a appris, on était conditionnés à la honte en Occident et en Orient. Pourtant, il y aurait tout pour se sentir coupable de plein de choses dans leur société ou dans leur vie, comme nous. Mais ils ne le font pas du tout. Et je visitais des écritures que j'avais faites et des documentaires que j'ai écoutés cette semaine sur les chamanes. Vous savez, les plus grands guérisseurs du monde. Je revisitais l'histoire des chamanes en Mongolie, au Brésil, les princesses tibétaines que j'ai rencontrées, les oracles du Dalai Lama en Afrique. Et le point commun, j'ai essayé de regarder le point commun, je suis aussi en écriture à ce moment sur mon prochain livre. Je regardais les dénominateurs communs et je me suis rendu compte à quel point c'était drôle. Mais ces êtres-là, non seulement ne sont pas qualifiés de chamanes, ne sont pas populaires en ce sens qu'ils ne font pas de life le samedi matin. Mais en plus, les plus grands chamanes probablement qui marchent sur la terre en ce moment, ce qui veut dire les hommes et les femmes qu'on appelle les guérisseurs, qui travaillent avec le monde des esprits, les plantes médecines, le travail rituel et ainsi de suite, ce sont des gens qui, de tous âges, font aussi un autre métier. Ce qui veut dire que l'un des plus grands chamanes qu'il n'y a pas au Népal, il est aussi gardien de moutons. Et dans la vie de tous les jours, il est gardien de moutons. Une chamanes en Afrique va avoir cinq enfants et va garder les enfants des autres toute la journée. Les princesses tibétaines, ils vont vendre sur le marché des produits spirituels ou des encens, etc. Ils vont être chasseurs s'ils sont dans le Brésil, en Amazonie. Et ils sont aussi, parallèlement à ça, ils font comme un métier de tous les jours. Puis des fois, un métier que nous, on verrait comme quelque chose presque d'humiliant, de métier de base, non professionnel, où il n'y a pas de renommée, de pouvoir qui vient avec ça. Et drôlement, ce sont eux les chamanes du village, même des fois de la région, même des fois de la province. Ce sont les plus grands chamanes que les occidentaux vont voir, sur lesquels on fait des documentaires, que les artistes d'Hollywood débarquent pour avoir un moment précieux avec eux, et ainsi de suite, mettre sur leur Instagram par la suite. Et eux, dans la vie de tous les jours, ils ne comprennent même pas le bas, ce qu'il y a autour de ça, parce qu'ils ont été initiés. Oui, c'est un don naturel aussi, mais ça fait juste partie de la vie. C'est comme si c'était quelque chose de commun. Ils s'assoient comme tout le monde à la table, ils mangent avec tout le monde dans le village, ils marchent, ils n'ont pas de chauffeur, ils n'ont pas de photographe, ils n'ont pas de personnes qui courent après toute la journée. Il n'y a personne qui essaie d'évaluer si ce qu'ils font, c'est un miracle, s'ils sont vraiment en transe ou en état spirituel. C'est exactement l'opposé du buzz, des fois, qu'on essaie de créer pour nous évaluer. Et c'était ça la réflexion. C'était, OK, comment eux évaluent s'ils sont des bons guérisseurs, s'ils oeuvrent, s'ils font du bien spirituellement et au niveau de la santé. Bien, ce n'est pas leur popularité, ce n'est pas leur nombre de personnes sur Facebook ou Instagram. Et les gens les payent par donation volontaire tout le temps. Et c'est juste ça. Et je me rappelais aussi, je relisais mes écritures sur l'Inde sacrée, et ça m'est venu aussi à quel point il y a une humilité, une espèce de dignité intrinsèque. Quand on se promène en Inde, les gens sont assis à terre, sur le sol. Des fois, le sol n'est pas propre, c'est de la terre battue. Les gens vivent à moitié dans la rue, nous vendent des choses sur le chemin, vont dormir là où ils ont les petits trucs de thé qu'ils vont faire toute la journée pour nous donner à 20 sous, des fois, le petit chien, thé. Il y a une espèce d'humilité, mais une dignité. On voit dans leur regard, dans leur sourire, dans leur façon de prier, qu'ils ont une dignité intrinsèque. Alors, ils peuvent faire le métier le plus humble, être vêtus de façon, des fois, humble, même sale, être dans un lieu qui, pour nous, on ne mettrait même pas nos animaux de compagnie, des fois, et c'est ça, c'est là où ils vivent. Et pourtant, ils n'ont pas la honte, et ils ne se sentent pas coupables. Mais de rien. On dirait que ce principe-là n'existe même pas. Ils oeuvrent sans attente de résultats. C'est comme s'ils offraient quelque chose au monde, ils s'offrent au monde, sans s'évaluer, sans se juger, sans s'apitoyer également, juste pour le plaisir de vivre. C'est comme s'ils n'avaient pas donné un résultat à la vie, un objectif à la vie. La vie se suffit d'elle-même, ils vivent. Il n'y a pas donc rien à accomplir, ne serait-ce qu'à être, et donner ton cadeau au monde, être là une journée à la fois, sourire aux passants qui sont devant toi. Rien de plus, rien de moins. Faire le métier que ta famille t'a permis de faire. Garder des moutons, être la gardienne des enfants du village, être chasseur, juste être là. Mais être dans le moment, la qualité d'être de ces personnes, la qualité de présence, me rappelle moi tout le temps ce plus grand cadeau de la dignité. Et je me suis dit, my God, qu'on a à prendre de ça, parce que nous, on se sent coupables, on a honte pour à peu près rien dans la vie. On prend 10 livres, on a honte parce que là, notre corps change. On a une ride, on se sent coupable, ou on a honte de montrer qu'on vieillit. N'importe quoi, j'entends des gens des fois mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de stress sur leur relation avec le café, l'alcool, la nourriture, les autres, le travail, les résultats. L'atteinte de résultats est constante. L'objectif, la performance est tellement souvent là qu'il est impossible d'atteindre tous les objectifs, tous les résultats, tous les attendus qu'on s'est mis. Mais pourquoi on a besoin de tout ça? Pourquoi ça devient si vital d'accomplir, de contrôler, de maîtriser l'extérieur qui est impossible à maîtriser? Pourquoi ça devient comme une folie de ne pas faire d'erreurs finalement? Parce que des erreurs relationnelles, des erreurs de couple, des erreurs dans nos communications, des erreurs dans la vie, on en fait plein aussi. Il y a comme une culpabilité honte existentielle des fois qu'on sent l'intérêt de nous. Et j'ai l'impression que des fois, on essaie de se prouver qu'on est digne, qu'on a une dignité d'exister, qu'on a une dignité d'aimer, d'être aimé. Et ça, ça doit avoir été inculqué. Parce que l'occident est comme pris de ce mal-être-là, presque existentiel, où c'est comme s'il fallait toujours être mieux, plus, encore, pour mériter, là, ce que je dis souvent, des miettes d'amour, des miettes de reconnaissance. Puis ultimement, on est là dans le mea culpa, mea culpa, et on focus sur nos erreurs, et on focus sur nos erreurs du passé, et on focus sur ce qu'on n'aime pas de notre vie, ce qu'on n'est pas capable d'accomplir selon nos propres objectifs. Personne d'autre ne nous les a mis que nous autres. Et là, l'énergie de culpabilité devient une énergie restrictive, limitative. Parce que la culpabilité, la honte, quand j'ai honte, quand je me sens coupable, bien, ça ne m'aide pas à grandir, pas à évoluer. C'est une énergie destructive. C'est une énergie qui fait en sorte que j'ai une plaie, bien, je passe mon temps à l'ouvrir, puis à licher dedans, puis à regarder la plaie, puis à l'ouvrir, puis à décortiquer, puis à l'analyser. Fait que peu importe que ce soit des grands moments de culpabilité sur des actes pour lesquels on a créé des effets négatifs pour les autres, la souffrance, qu'on va dire, pour nous, pour les autres, pour notre famille. Moi, j'ai travaillé avec les gens avec des toxicomanies, des dépendances, des êtres qui avaient des problèmes à gérer leur violence, leur colère, et ainsi de suite. On ne pouvait pas passer leur journée à leur taper sur la tête. C'est contre-productif. Fait que juste au niveau de l'énergie disponible pour s'améliorer, pour se transformer, la culpabilité et la honte n'amènent jamais cette énergie-là, n'amènent jamais de l'énergie. Ça draine, ça bloque l'évolution, ça bloque l'apprentissage. Et ça crée une anxiété de fond. La honte et la culpabilité, ça part d'un postulat qu'on ne devrait jamais faire d'erreur. Qu'on devrait être parfait au sens où la société, où le monde nous a éduqués à l'aide. On ne devrait jamais avoir un truc sur lequel il y a une tâche. On ne devrait jamais être pas en contrôle de notre alimentation, de notre assiette, de notre temps, de notre sommeil, de ce qu'on dit, comment on le dit, l'intention avec laquelle on dit les choses, etc. Et je vois les gens des fois en démarche spirituelle et ils tombent des fois dans une espèce de surperformance spirituelle. C'est comme si d'un coup, ils se mettent des objectifs qui ne sont pas atteignables encore, qui ne sont pas réalistes, et ils mettent un stress et une anxiété sur ça. Et là, la spiritualité devient encore une fois quelque chose qui m'amène de l'anxiété, qui m'amène du stress, qui me pousse en dehors de ma zone naturelle, en dehors de moi-même. Si je médite, puis je pense que je suis juste bon à méditer le jour où je vais faire 21 minutes, là, sur le souffle, dans un état de claire conscience absolue, où le moi va se dissoudre dans la clarté de l'esprit même, et je vais réaliser toute la vacuité de mon être, de mon égo, de mon corps et de mes projections sur le monde, et le voile du samsara va disparaître, et nirvana va m'apparaître. Alors, si je pense que c'est ça, méditer, bien, je vais avoir honte, je vais me sentir pas bon, je vais me sentir coupable de pas bien méditer, mais toute ma vie, faire des erreurs, apprendre, se développer, évoluer, c'est la beauté de la vie. Il faut absolument, pour ça, retrouver notre dignité d'exister, notre dignité d'être, au-delà de ce qu'on fait, au-delà de ce que le corps devient, ce que les autres nous projettent, au-delà des erreurs du passé. Et même, je dirais, pour apprendre des erreurs, pour ne plus répéter les mêmes erreurs, bien, c'est pas la honte et la culpabilité qui vont nous aider à grandir, parce que ça, ça focus sur le problème. Ce qu'il faut, c'est rapidement avoir l'énergie d'un regret, d'un stop. Je veux plus faire ça, je veux plus dire ça, je veux plus être cette personne-là, bien, c'est fini. Dans le bouddhisme, on dit souvent, nos erreurs, c'est un mensonge. Tout ce qu'on fait qui est négatif, tout ce qu'on fait qui part des poisons de l'esprit, de la jalousie, de la colère, des peurs, et ainsi de suite, c'est comme un mensonge. C'est comme si je donnais vie à un mensonge en moi. Les erreurs que je fais, les imperfections que j'exprime dans le monde, c'est un mensonge que je me dis, que je raconte à l'univers, qui se répète que je ne suis pas Bouddha. Je ne suis pas un être déjà pleinement éveillé. Je ne suis pas déjà dans la clarté de la conscience. La vérité, c'est de se reconnecter à l'état pur de mon être, puis suivre dans l'action, dans mes paroles, dans mes pensées, cette pureté-là, cette conscience qui est en moi. Parce que si les erreurs, si je ne me donne pas le droit d'y vivre, je ne pourrais pas voir ce qui a purifié en moi, ce qui a besoin d'être libéré, ce qui est faux en moi. Le problème, c'est l'imputation, c'est le jeu. Je m'identifie à mes erreurs, je m'identifie à mes défauts, je m'identifie à ce qui me rend coupable, je m'identifie à ce que j'ai honte, je m'identifie à mon corps. Et là, c'est une spirale de stress, d'anxiété, de performance, de dépassement de soi, de jugement sur soi-même, qui amène juste encore plus de mécanismes de défense, qui m'éloigne encore plus de ma dignité existentielle. Je suis digne d'exister, je suis digne d'être sauvé, je suis déjà sauvé, je suis déjà amour, je suis déjà parfait, je suis déjà beauté. J'ai déjà toutes les qualités d'un Bouddha, de la clarté, de conscience, de sagesse, d'un Bouddha à l'intérieur de moi. À chaque fois que je fais quelque chose en dehors de cette zone de clarté, de conscience-là, puis de sagesse, c'est pas moi. Pas moi au sens où il faut que je rejette la responsabilité de mes êtres. Pas moi au sens où c'est pas ma vérité ultime. Et aujourd'hui, c'est ça la méditation que je vous propose de faire, c'est de regarder, je commence le temps de méditer quand je fais un petit clin d'œil comme ça, quand on est dans notre vérité, on est sûr de ne plus donner accès en nous à tout ce qui est faux, à ce stress, à cette anxiété-là, à cette culpabilité de fond qu'il faut absolument libérer. Il faut se sentir digne en toutes circonstances, à travers les âges, le temps, ce qu'on apprend avec les autres. Et je dirais, arrêter de mettre de la gravité sur nos erreurs. Alors, comme être humain en Occident, autant que dans les peuples tibétains, quand je vis à Dharamsala ou à Rishikesh ou quand je devais être des tribus, rapidement, on parle de l'amour, de la pleine conscience, de la compassion, de la bienveillance. On nous entraîne toujours à ne pas être dans des états de colère, d'égo, de jugement sur les autres, etc. Bien sûr, mais on ne le fait pas avec une gravité. Il n'y a pas comme quelque chose « Ok, là, on va regarder pourquoi tu as fait ça, puis pourquoi tu m'as fait ça. » Puis là, c'est comme si les égos se confrontaient tout le temps. Dans nos vies, dans nos relations, nos égos amènent une gravité, une lourdeur sur l'erreur comme si la légèreté ne pouvait pas nous aider à nous transformer encore plus vite. Comme si on ne pouvait pas juste dire « Hey, aujourd'hui, tu as encore fait ça. Pourquoi tu le fais? T'as-tu regardé en toi ce qui était là? » C'est comme sans banaliser, juste normaliser le fait qu'on est des êtres en apprentissage. Parce que la gravité, ce que ça amène, la culpabilité puis la honte, ce que ça va enchaîner, après ça, ça va être le secret, le mensonge, l'incapacité de se révéler à soi-même ce qu'il y a besoin de libérer, ce qu'il y a besoin sur quoi on a besoin d'apprendre finalement. C'est impossible d'apprendre ensemble si à chaque fois qu'on dit « Hey, j'ai fait une erreur, quelqu'un nous tape dessus avec un marteau puis on nous juge puis on nous pointe du doigt puis dans la famille on devient rejet puis là ça devient comme un drame sur quatre jours, sept jours, trois semaines, une thérapie. » Ça pourrait tellement être plus simple que ça. Regardez, une erreur, un comportement inadéquat, une parole qui a blessé pour dire « Oh my God, ça m'a tellement blessé quand t'as dit ça puis « Ah oui, je le sais. » Pourquoi ça pourrait comme juste pas être un peu normal ? On est tous en apprentissage, on est tous là à faire différents apprentissages et même pour nous ce serait libérateur. Rapidement, on pourrait passer à autre chose. On pourrait avoir l'énergie de dire « Ok, je ne veux plus faire ça, c'est évident. Je m'excuse tellement, ça n'a pas de bon sens ce que je t'ai dit. » Mais pas dire « Là, j'ai quelque chose à te dire. Prends-le pas mal. Mais à toutes les fois que tu fais ça puis on s'en est parlé ou dans l'équipe de travail puis là, t'attends. Et là, ça devient lourd, ça devient grave. Il y a du jugement, il y a un stress. Je ne me sens pas bien, je ne me sens pas une bonne personne. » Ça n'a jamais aidé les personnes à se transformer pour devenir meilleure. Cette énergie-là de honte, de culpabilité, le jugement, le blâme. Jamais. Et on oublie ce qu'en Inde, ce que dans d'autres pays du monde, on dit le grand esprit est déjà à l'intérieur de nous. La pleine conscience, elle est déjà là. Si j'ai foi qu'en chacun de nous, il y a un petit bout d'heure qui attend juste de s'éveiller chaque matin, je peux plus parler à la personne de ces qualités-là qui sont en lui, en elle, puis faire confiance que si on parle d'une erreur que la personne a commise, ce ne sera pas avec du blâme, une force, une gravité du jugement comme si je voulais même presque la blesser toute l'agressivité passive aussi qu'on se fait à nous-mêmes puis qu'on fait aux autres quand on juge, on catégorise des comportements, des attitudes. Ça n'a jamais libéré, ça n'a jamais aidé, ça n'a jamais facilité la transformation de soi. Alors ce matin, on va regarder dans notre méditation, justement, on va récupérer cet état de dignité et à travers le regard de la dignité, on va regarder nos erreurs. Pas le blâme, pas le « je suis petit », pas la médiocrité, juste ça. À travers l'état de dignité, est-ce que je peux regarder en moi des erreurs sur lesquelles je peux avoir un apprentissage qui m'amène à découvrir un nouveau niveau de vérité sur moi-même. Si je regarde toutes mes erreurs, ce qui m'amène de la honte, ce qui m'amène de la culpabilité et je choisis d'agir dessus, d'avoir la solution plus que de focusser sur le problème puis que je me rappelle la dignité que j'ai d'être heureux, d'apporter du bonheur autour de moi, d'aimer, d'être joyeux, léger, bien ça, ça va m'amener à me transformer comme ça. J'ai juste besoin de me rappeler que je ne suis pas cette erreur-là, je ne suis pas ce comportement-là, je ne suis pas cette pensée-là. Et je m'accorde pour me rappeler ma dignité intrinsèque parce qu'on perd notre dignité à des échecs tellement petits puis après ça, quand il y a des, ce qu'on qualifie des grands échecs comme perdre sa job, un divorce, etc., des amitiés, des faillites et ainsi de suite, mais là, on perd confiance en nous-mêmes. Ça va encore plus loin des fois. Non seulement on perd notre dignité, mais on perd confiance en notre potentiel de beauté, de grandeur, d'épanouissement à l'intérieur de nous. Ça fait qu'il faut absolument être vigilant sur toutes les petites hontes et les petites culpabilités qu'on traîne dans notre esprit. Il faudrait être capable d'être là, complètement imparfait aujourd'hui puis de se rappeler avec légèreté puis sourire même avec les gens qu'on est autour de nous, de nous, les choses qu'on voudrait améliorer, corriger, ce qui a blessé, ce qui déplaît aux autres. Pas dans le but de plaire à tout le monde, juste si on était là pour s'accompagner puis on faisait équipe dans la vie pour devenir des Bouddhas, pour atteindre des états de compassion puis d'amour puis de joie pur. Si on s'accompagnait avec légèreté là-dedans, tout le monde, la honte puis la culpabilité pourraient tout simplement être libérées puis plus jamais revenir à l'intérieur de nous. On n'en a pas besoin. Alors, j'invite à prendre une belle posture de méditation ce matin, cet après-midi, ce soir, cette nuit. Tous ceux qui sont en différé, vous pouvez prendre une ou deux respirations profondes. Expirez, bouge. Inspirez, narine. Expirez. Amenez votre corps à une posture d'immobilité. essayez d'allonger la colonne vertébrale, positionnez la tête comme si vous étiez naturellement dans un état de dignité intérieure. Comme si votre propre posture vous rappelait votre dignité d'être, d'être sur la terre en ce moment. de vivre. De vivre l'expérience humaine, de vivre l'expérience humaine, cette dignité d'exister. et je peux amener et je peux amener mon attention sur le regard, apaiser les yeux, les sourcils, les joues, amener une légèreté dans mon regard. même si les paupières sont fermées, mon regard est lumineux, léger. mon souffle est détendu et profond. Chaque inspiration et expiration est de plus en plus profonde, complète, détendu. et rappelez-vous cette vérité toute simple. Je n'ai rien à prouver au monde. Je n'ai rien à prouver aux autres. Je n'ai pas à être parfaite. Parfait. Je n'ai pas à prouver à mes parents ou à un Dieu quelconque que je suis digne de leur amour. car depuis ma naissance, j'ai toujours été digne d'être aimé pour ce que je suis. Cela commence par reconnaître en moi-même toutes mes qualités de cœur, d'esprit m'ont regardé sans voile, sans jugement. au-delà de mes différentes carapaces, parfois de mes corps de souffrance, mes mécanismes de défense, au centre de moi-même, la conscience pure et claire, un espace de clarté dans le cœur me rappelle qui je suis. « Je n'ai pas à faire d'effort. je peux cesser de faire des efforts si je prends le chemin du calme et de la paix intérieure. je choisis simplement de libérer le meilleur de moi-même. Je choisis de rencontrer en moi la sagesse, l'amour et la compassion. un esprit léger et joyeux comme un Bouddha. Je retrouve cette dignité d'exister en me rappelant que je fais aussi des erreurs car je suis en train d'apprendre, apprendre à manifester ma vérité, à me libérer de tout ce qui est faux en moi. et je peux prendre un moment pour regarder les différents objets ou juste un objet à la fois qui amène un sentiment de honte ou de culpabilité et je le regarde, je regarde les objets de honte sur quoi je me sens coupable à travers le regard de ma dignité avec foi que je peux être plus grand plus grand plus sage que mes erreurs que mes apprentissages de quoi j'en sur quoi je me sens coupable et je me sens et je regarde les éléments sur lesquels j'ai honte ou je me sens coupable dans ma vie mes relations et au lieu d'avoir une gravité, une lourdeur dans le coeur j'essaie de le regarder avec plus de légèreté me rappelant que je suis tout simplement en apprentissage et que je peux choisir de m'amuser et d'apprendre en même temps je choisis de garder une légèreté à l'intérieur de moi tout en transformant et en prenant de mes erreurs et s'il y a des petits comportements et des habitudes de vie sur lesquelles je me sens coupable je les regarde aussi avec légèreté et au lieu de me concentrer sur elles je vais juste me demander quelles seraient les solutions je les vois comme un mensonge qui m'éloigne de ma qualité d'être naturelle et si je choisissais d'être plus vrai dans ces moments quel serait le chemin pour me transformer pour agir ou vivre différemment et je choisis l'énergie de l'enthousiasme de la joie, de la réjouissance lorsque j'identifie un nouveau chemin, une solution une action réparatrice je le fais avec joie une volonté fraîche une sagesse une confiance une confiance je suis digne d'être dans ma vérité je suis digne d'être moi-même et de me découvrir en discriminant le faux à chaque erreur pour trouver ma propre vérité je reste digne en toutes circonstances il n'y a plus rien dans le monde qui peut détruire cet état de dignité intérieure qui m'habite et vous pouvez prendre quelques respirations plus profondes amenez les mains en amasté vous pouvez les frotter légèrement ensemble amenez les pouces au coeur inspirez par les narines expirez bouche et inspirez pour faire vibrer le son home am 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 Namasté. Alors aujourd'hui, on choisit d'apprendre en s'amusant, mes beaux amis d'amour, ma belle Sangha, joyeux et bonne semaine. On se voit la semaine prochaine. Namasté.